Bon, avant tout, cette soirée exceptionnelle, conférence pour les cadres, ce n'est pas possible sans l'aide de Valrande-Saint-Just, la Fédération de Paris. On le remercie ici, sans l'aide logistique et psychologique morale de Manon, qui est ici présente. Je demande un peu d'applaudissements pour Manon, s'il vous plaît. Donc on est ici à cette première conférence pour les cadres, avec un invité exceptionnel, qui est ancien ambassadeur, diplomate, militant de la langue française, qui a fait une thèse sur la coopération culturelle, sur les alliances culturelles, c'est bien ça ? L'action culturelle de la France dans le monde, pardon, la première thèse de ce type. Et on va entendre donc M. Albert Salon pour deux conférences, donc 40 minutes chacune. L'une, c'est sur la politique d'influence des États-Unis, le mondialisme états-unien, pour le résumer comme ça. Et il y aura une petite pause d'un quart d'heure vers 19h. Et la seconde sera sur l'action culturelle de la France dans le monde, avec notamment le sujet des alliances françaises. Très bien, merci d'abord aux organisateurs d'avoir prévu cette conférence pour les cadres. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir devant vous ce soir sur ces sujets-là. Ce sont plusieurs sujets, mais ils sont liés. Alors, il y a bien deux conférences, effectivement, successives. L'une, je l'intitule finalement, mais j'ai changé au dernier moment, rassurez-vous, mais ce n'est pas grave, mais c'est toujours le même sujet. Les États-Unis, encore très grande puissance culturelle, avec un sous-titre, l'accaparement de la mondialisation par le mondialisme états-unien et anglo-saxon. Ça correspond tout à fait à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, mais c'est plus détaillé un petit peu. Et la deuxième conférence sera la France, grande puissance culturelle assoupie à réveiller. Voilà, c'est un survol que je vais faire. Et ne vous inquiétez pas trop, à certains moments, dans une conférence sur un sujet aussi compliqué, sur deux sujets aussi compliqués, difficiles, peut-être nouveaux pour certains d'entre vous, je n'en sais rien, eh bien, je serai forcément un peu simplificateur. C'est-à-dire que je serai prêt, naturellement, à revenir en arrière, si vous trouvez que j'exagère, dans certains domaines, pour mieux préciser ma pensée, si besoin est. Mais ne vous choquez pas s'il y a quelques simplifications, si vous voulez, ou quelques résumés un peu faciles. Voilà, ça sera en tout cas synthétique et personnel, donc ouvert à la contestation. Alors, dans les deux cas, les deux conférences, je fais d'abord une introduction, comme vous le voyez, sur les aspects communs. Dans les deux cas, il s'agit de ce que les Américains appellent le soft power. Soft power, bien sûr, il faut le traduire. Je vous dis, surtout, n'employez pas ça, vous verrez, parce que c'est comme tous ces fourre-tous. À l'anglo-saxonne, qu'il faut absolument traduire en français, parce que le français, lui, distingue beaucoup plus selon les nuances et les sens. que l'on groupe trop souvent, d'une manière un peu trop synthétique, dans des mots anglo-saxons, comme cool, par exemple. Cool, ça correspond à des tas de situations absolument différentes. Alors ici, le soft power, il faut le traduire. Et il faut le traduire comment ? On peut le traduire par des manières très différentes, et nous verrons que c'est lié au sujet, et notamment au premier sujet, première conférence. D'abord, c'est le rayonnement culturel. Le rayonnement qui est en soi un phénomène neutre, relativement neutre. Une puissance rayonne, tout simplement parce qu'elle est la puissance, parce que les gens la remarquent, parce qu'ils tournent les yeux vers elle, et ils ont envie, peut-être, de l'imiter, d'adopter ses mœurs, d'adopter ses lois, d'adopter sa langue. Rayonnement, c'est un phénomène comme ça, qui n'est pas forcément, comment dirais-je, actif. C'est quelque chose de simplement passif, neutre. C'est une partie de la traduction de soft power. Et puis ensuite, il y a les autres, je passe vite dessus, c'est l'influence ou l'action culturelle. Ma thèse, doctorat d'État et ce lettre en Sorbonne en 81, s'appelait l'action culturelle de la France dans le monde. L'impérialisme culturel et linguistique, vous voyez qu'il y a des nuances encore bien différentes, là. La conquête des esprits, pour reprendre le titre d'un livre de Yves Eudes, que certains d'entre vous ont peut-être lu, parce que c'est un des classiques du genre, un des livres de base sur ses affaires, en dehors des livres de Le Bon, sur la psychologie des masses, etc. La diplomatie culturelle, la politique d'influence culturelle, la propagande, le prosélytisme, tout ça, avec des nuances. Alors, je vous propose quand même une traduction générale, c'est la puissance culturelle et son exercice, mais la puissance culturelle, employez ça et vous serez tranquille, vous aurez un terme un peu générique, mais qui lui-même nécessiterait d'être sous-traité dans les cas génétiques. Voilà. Alors, dans les deux cas, donc, des États-Unis et de la France, nous sommes en présence de deux grandes puissances culturelles. La France étant vraisemblablement la plus ancienne, enfin des deux certainement, la plus ancienne des puissances culturelles, il y en a d'autres encore, mais dans ces deux cas-ci, il s'agit de puissances culturelles, je dirais, universalistes, et toutes ne le sont pas, loin de là, et messianiques. Messianiques ou messianistes, si vous préférez. En tout cas, elles sont, ce sont des puissances qui sont alliées, ça ne vous a pas échappé, qui sont amies dans bien des domaines, mais qui sont aussi, dans ce domaine de la puissance culturelle, des rivales, des concurrentes, en tout cas, avec le sens aussi économique que comporte le terme de concurrence, rivales, en tout cas, et même ennemis, voire farouchement ennemis. Alors, il faut se départir un petit peu de notre cartésianisme habituel, qui tend à considérer que, s'il y a contradiction, ça s'oppose, ça ne peut pas rester ensemble, les deux termes d'une contradiction doivent forcément être éliminés. Eh bien, il faut s'habituer à ce que des contradictions puissent coexister, faire même relativement bon ménage, les deux termes, l'un avec l'autre. Il faut songer qu'il y a l'opposition des sexes, mais qui vivent ensemble, qu'il y a le yin et le yang dans la philosophie chinoise, et il faudrait en prendre un tout petit peu de graines pour aborder, en tout cas, notre sujet, pas forcément pour le reste. Ces deux puissances se reconnaissent mutuellement comme de grandes puissances culturelles. Aux États-Unis, la France n'a pas une puissance économique, politique, vraiment, elle compte un peu, mais pas tellement, mais elle compte, interroger les Américains, comme puissance culturelle. Donc, elles se reconnaissent comme puissance culturelle, toutes les deux. Mais les États-Unis considèrent beaucoup plus que la France ne le fait de son côté, que l'autre, la rivale, doit être non seulement seconde, mais aussi réduite autant que possible, voire éliminée de la scène, si on pouvait. Alors, toute puissance culturelle se fonde sur une histoire, politique, économique, bien sûr, et sur une vision du monde. Une vision du monde, une Weltanschauung, comme disent les Allemands, et sur une idée de la place que cette puissance doit occuper dans le monde. Alors, voyons donc successivement ces deux actrices culturelles mondiales et leurs fondements, pour mettre en lumière leurs très importantes différences, et là-dessus que j'insisterai naturellement beaucoup, et sur les points d'appui de leur rivalité, voire de leur hostilité réciproque, et surtout la différence essentielle entre les deux messianismes. Alors, les États-Unis, d'abord, très grande puissance culturelle, relativement récente, mais pas si récente que ça, et en sous-titre, donc, l'accaparement de la mondialisation par le mondialisme étatsunien et anglo-saxon. Je viendrai dans un instant, cet accaparement. Alors, les fondements, les fondements de la puissance culturelle que représentent les États-Unis, eh bien, ces fondements, il faut s'en pénétrer, ils sont spirituels, ils sont religieux. Les pays, les États-Unis, sont dans le monde, vraisemblablement, au moins de l'extérieur, vu comme ça dans l'extérieur, dans leur comportement quotidien, avec tout leur rythme, une des puissances les plus religieuses du monde. Il y a des noirs à s'affaire, bien sûr. Mais enfin, c'est ça. Et le fondement, en tout cas, de la puissance culturelle, elle est là. Il est là. Il est spirituel, il est religieux, il est plus particulièrement protestant, encore plus particulièrement puritain. Ça date de 1620 et de l'émigration des États-Unis vers la terre américaine, des pilgrims, des pèlerins du Mayflower, sur la côte est des États-Unis. Alors, il en reste le sentiment actuel, et dans tout le XIXe siècle, c'est là que ça s'est développé surtout, le sentiment d'une prédestination WASP. WASP, comme vous le savez, ce n'est pas seulement la guêpe, mais ça, c'est pas grand. C'est White Anglo-Saxon Protestant. Sentiment d'une prédestination de White Anglo-Saxon Protestants. En tout cas, d'un mandat divin, d'un mandat divin, d'une sorte de mandat divin pour occuper et développer la nouvelle terre américaine dans l'esprit des pèlerins très religieux qui avaient débarqué. Mais donc, ces thèmes-là se sont développés surtout au cours du XIXe siècle. Les États-Unis et les Anglo-Saxons d'Amérique ont développé ça surtout. Et là, je voudrais, ils ont développé aussi le thème du peuple élu. Alors, songez toujours à ces pèlerins, n'est-ce pas, qu'ils sont isolés, ils représentaient la vraie foi, le puritanisme, etc. Ils se sont affirmés, et les États-Unis continuent à s'affirmer comme le peuple élu. Le peuple élu. Je vais vous citer deux textes qui sont tirés, l'un de Tocqueville et l'autre de mon bouquin qui est là, c'est un dictionnaire en 100 mots sur le redressement de la France, dans la rubrique Empire et dans la rubrique Occident. Écoutons Tocqueville. Petite citation, pas trop longue, rassurez-vous. Les Espagnols, à l'aide de monstruosité sans exemple, en se couvrant d'une honte indicible, n'ont pu exterminer la race indienne. Il oublie d'ailleurs leur hameau caraïbe. Car en dehors d'une île, il ne reste plus de caraïbes, d'une île des caraïbes, il ne reste plus d'Indiens caraïbes dans la zone. Ni l'empêcher de partager leurs droits, ni l'empêcher la race caraïbe, de l'empêcher de partager leurs droits. Les Américains, les États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse aptitude, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans beaucoup de sang, sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. Presque, en tout cas, il exagère un peu. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité. C'est tiré de la démocratie en Amérique en 1855. Tocqueville, donc. Alors, nous pouvons établir un parallèle en remplaçant homme par langue avec la même hypocrisie. Si nous n'y prenons garde, nos langues européennes seront confinées dans des bibliothèques, réserve des langues mortes sur lesquelles les érudits se pencheront. Alors, peu après leur naissance, les États-Unis d'Amérique ont commencé à développer une longue prétention impériale et de messianisme de peuple que j'ai indiqué tout à l'heure. Élu pour remplir dans le monde une mission divine de conduite, de conduite de l'humanité. Mission très différente par ses préoccupations matérielles. La j'anticipe déjà sur les différences par ses préoccupations matérielles et autres de la forme française d'universalisme, habillée, alors aussi il y a des nuances à faire, bien sûr, on n'a pas le temps, habillée de mission civilisatrice dans le deuxième empire colonial français. Les deux conceptions n'ont du reste cessé de s'opposer, voire de se combattre sur divers terrains. Et alors là, je cite autre chose sur le concept de l'Occident. Les affrontements militaires franco-anglais appartiennent au passé, mais les deux conceptions du socialisme restent irréductibles l'une à l'autre, avec les conflits d'intérêts qui en découlent. L'une anglo-américaine WASP israélite, et aussi, on y reviendrait dans un instant, israélite et aussi largement germaine, de peuples d'élite, de peuples élus, voire de races supérieures, ne peut qu'inviter les autres peuples à imiter l'élu s'ils veulent se sortir de leur ténèbre. L'autre conception franco-catholico-sud-européenne cherche, elle, à bâtir une synthèse d'humanité fondée sur la richesse des différences. Et amalgamer ces deux conceptions opposées dans un Occident, Américain parle beaucoup d'Occident, il vient dans un instant sur l'accaparement des mots. Dans un Occident à la Huntington, les conflits de civilisation, vous savez, dont le seul état phare serait les États-Unis, procède d'une stratégie de conflits de civilisation. L'amalgame est imposée par la puissante machine anglo-saxonne à fabriquer des mythes, des psychovirus, et par sa propagande efficace menée de longues mains. Sur la mentalité prégnante, mais pas unique, mais prégnante de l'orientation des États-Unis, WASP, dont je vous parlais tout à l'heure, Herman Melville écrivait il y a un siècle et demi « Nous, les Américains, sommes un peuple élu, l'Israël de notre temps. » L'Israël de notre temps. La différence avec Israël est cependant importante, c'est moi qui dis ça. Elle tient à la plus grande ouverture du peuple des États-Unis, une maire étatsunienne n'est pas, comme chez les Juifs, un passage obligé pour accéder à la communauté. Vous savez, pour être juif, il faut être une maire juive. On peut en effet assez lécement, même très lécement, enfin assez lécement, non, adhérer au mode de vie et devenir citoyen de ce grand pays, les États-Unis, quelles que soient nos origines et la couleur de notre peau. Mais quand on n'y est pas admis, on reste dans une sorte de limbe, dans une zone où vivent des gens, des peuples entiers, non touchés par la grâce. Ces peuples restent autres, différents, étrangers, presque en marge du genre humain, pour tout dire, inférieurs. Il est presque naturel aux touristes américains moyens, en visite chez ces peuples, de n'y employer d'emblée que l'anglais. Très proches, eux, des États-Unis, et presque destinés à s'y rattacher, les Canadiens anglais ne demandaient-ils pas, demandaient dans le passé, un peu moins maintenant, quand même, aux Canadiens français, pourtant leurs concitoyens, et premiers blancs européens arrivés au Canada, de speak white, par les blancs. C'est là, on dit long. Voilà. Et il parle de leur manifeste destiné, de bless America, ce qui est là pour conduire, encore une fois, le monde. Je termine avec cette citation, mais je voulais vous la donner parce qu'elle exprime, je crois, beaucoup de choses. L'accaparement, la mainmise à la faveur de deux guerres mondiales où les États-Unis sont sortis vainqueurs et beaucoup plus forts que, etc., après le quasi-suicide européen. La nation américaine a donc accaparé la mondialisation pour en tirer un mondialisme qui est un impérialisme à l'échelle du monde entier. Alors, mondialisation, eux parlent uniquement de mondialisation. C'est la globalisation dans leur langage, ça veut dire la mondialisation. Mais la mondialisation, il faut bien savoir que c'est en soi un phénomène neutre. La mondialisation, la mondialisation, la route de la soie, la route du sel, la route de la pourpre, la route du fer, la route des caravelles de Christophe Colomb et des gens qui l'ont suivi, c'est la mondialisation. La mondialisation notamment par les modes de transport, soit le cheval ou le bateau ou l'avion ou autre chose. La mondialisation, c'est le progrès des techniques qui permet une expansion sur l'ensemble du monde de modes de vie, de capacité d'agir ou de consommer et de lire, enfin bref, de pratiquer la pensée. C'est un phénomène neutre. Et il y a accaparement de ce phénomène-là et l'accaparement commence par l'accaparement des mots. C'est important. songez à Confucius. Je prendrai des références chinoises de temps en temps. Confucius, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait à son empire qu'il lui demandait dans une période de creux. Vous savez que l'histoire de la Chine, c'est une succession de grands creux et de grands sommets. Dans une période de grands creux, son empereur lui demandait comment faire face à ce désordre actuel ? Comment remédier ? Par quoi dois-je commencer ? Et Confucius lui répondit « Sire, il faut commencer par rétablir le sens des mots. » Eh bien, on en a besoin aussi en ce qui concerne les mots qui sont accaparés. Là, je vais vous en citer quelques-uns seulement. Mondialisation, on vient d'en parler, je viens de le dire. On appelle aussi cosmopolitisme qui fleurbont au XVIIIe siècle. Ça fait bien cosmopolitisme. Ça fait manchette de dentelle, etc. C'est très bien, très distingué. On appelle cosmopolitisme en fait ce qui fleurbont maintenant, ce qui fleurbont au XVIIIe siècle, mais qui veut dire maintenant le consentement à la vassalisation à l'Empire, à la renoncement et au renoncement donc à sa patrie dépassée. On est cosmopolite, on n'est plus lié à une patrie, à un sol, à une terre. On est cosmopolite. Mais ça veut dire ça aujourd'hui. d'autre part, le mot international. Ils ont capté le mot international pour lui donner un sens qui au fond reste comme international en soi, neutre, mais qui, dans leur esprit et dans les faits, veut dire dépendant des États-Unis ou international anglo-saxon ou international américain ou comme les institutions internationales, la plupart des institutions internationales, elles sont encore à l'heure actuelle, ça change déjà, encore à l'heure actuelle, dominées, habitées, si j'ose dire, essentiellement par les États-Unis et par les anglo-saxons d'une manière plus large. Ne parlons pas des grandes entreprises mondialisées, de ce qu'on appelle les multinationales. Les multinationales sont encore maintenant le plus souvent nord-américaines. il y en a d'autres, heureusement, ça se développe et ça va se développer de plus en plus, mais elles sont encore de plus en plus américaines. Mais très longtemps, multinationales s'accachaient des entreprises américaines comme internationales, cachaient des intérêts américains. L'application la plus frappante, à mon avis, de ce détournement du sens international, c'est quand on l'applique à CNN. CNN, la chaîne internationale par excellence. Non, CNN n'est pas une chaîne internationale. CNN est internationale, certes, sans ce que franchit les frontières du monde entier puisqu'elle est une chaîne mondiale, de diffusion mondiale, mais elle n'est certainement pas internationale. Elle n'est pas dirigée, elle n'est pas gérée par une communauté internationale quelconque. Elle est gérée par les États-Unis. Elle est obéie aux intérêts américains et développe des idées américaines, une vue américaine du monde, c'est bien évident. au contraire de TV5. TV5, c'est d'ailleurs la chaîne, la seule chaîne réellement internationale parce que gérée internationellement. Parce que gérée internationellement par plusieurs pays, membres de la francophonie et par plusieurs pays, d'une part, États, donc, et aussi chaînes, chaînes de télévision canadiennes, pardon, suisses, belges, françaises, bien sûr, ensemble. Voilà. Donc, captation du sens de ce mot, de même village mondial, global village, avec le sens qui veut dire, bon, au fond, on est tous ensemble dans le même village, mais c'est un peu nous le chef du village. Voilà. Communauté internationale, aussi, communauté internationale. Bon, voilà, je passe. L'Occident, c'est le dernier que je vous cite. L'Occident, dans la bouche, sous la plume, pardon, de Huntington, ça veut dire, en fait, l'ensemble du monde qui est plus ou moins chapoté, disons, d'un terme vague, par les États-Unis. Le monde, surtout blanc, nord-américain, et puis européen, un peu, un peu aussi sud-américain, et on y ajoute parfois d'autres noms blancs mais très développés à la mode occidentale. Voilà, l'Occident. De même, la langue mondiale, la langue mondiale, la langue de la science, la langue mondiale, c'est l'anglais, voilà ce que l'on nous répond partout, la langue mondiale, il n'y a pas de langue mondiale et l'anglais n'est pas la langue mondiale, il est une langue du monde, très importante dans le monde, dominante dans le monde, il n'est pas la langue mondiale. Il n'y a pas le genre d'accaparement. Et ça, ça fait partie du soft power parce que vous imposez ça à tout le monde, de la puissance culturelle, bien sûr, je veux vous dire, vous imposez ça à tout le monde, tout le monde finit par y croire et tout le monde s'oriente selon ces sens nouveaux imposés. Alors, il y a l'accaparement par les institutions internationales elles-mêmes, je passe dessus avec un simple petit crochet par l'Europe, par l'Europe de Bruxelles, par l'UE, qui est l'anagramme des EU des États-Unis. Deux mots seulement, l'Union européenne, il faut le savoir, c'est une idée à l'origine française, européenne, proprement dite, Victor Hugo était passé par là et bien d'autres, avant lui d'ailleurs. Mais, c'est une pression après 1945 exercée par les États-Unis. Ce n'est pas une pression qui est tout de suite venue de l'Europe, c'est une pression des États-Unis pour organiser l'Europe et l'Europe qui était organisée dans le plan Marshall, d'ailleurs, prévu le plan Marshall. Donc, encore une fois, cette Europe-là, elle est marquée par la main des États-Unis et des agents européens très puissants, proches des États-Unis, proches Jean Monnet, Robert Schumann, certes, mais Walter Einstein, Paul-Henri Spach, d'autres, etc., Al-Chile de Gasperi et d'autres. Bien. En fait, il s'agissait là de faire, dans l'esprit des États-Unis, et ça reste la réalité actuelle, un regroupement de vassaux, un regroupement de vassaux à sa main, à leur main, les États-Unis, en leur disant « Groupez-vous, mais attention, ne vous groupez pas assez pour être une vraie puissance pour être une vraie puissance ou industrielle ou naturellement politique, rester, on ne leur dit pas comme ça, mais rester divisé entre vous et on s'arrange pour naturellement les laisser diviser. Et tout ça lié à l'OTAN, lié à l'OTAN, bien sûr, vous avez remarqué quand il s'agissait d'introduction, d'admission des pays dans l'Union européenne, on a commencé par les faire passer par la porte OTAN. Les États-Unis ont guidé ça, ont fait passer par la porte OTAN, puis ensuite ils pouvaient entrer dans l'Union européenne, la communauté européenne, on l'appelait à l'époque. Et d'ailleurs, on avait imposé, c'était d'ailleurs un commissaire allemand qui l'avait imposé, que leurs dossiers fussent présentés à l'Union européenne en anglais. en anglais. Ça servait donc à la fois la politique des États-Unis et la pénétration en profondeur de la langue anglaise. L'accaparement ensuite par l'extension de l'Empire, bien sûr, de l'Empire au sens même territorial du terme, et aussi par la politique du coucou qui fait son nid dans les nids moineaux. ou d'autres dans les colonies des autres. Alors, ça a commencé en Amérique latine, ça a commencé surtout avec la guerre de 1898 contre l'Espagne. La guerre contre l'Espagne, 1898, une brève guerre contre l'Espagne, on ne peut pas se détailler. Les États-Unis ont tiré les Philippines, les Philippines étaient de langue espagnole, les Philippines sont maintenant de langue américaine en dehors de langue philippine propre. Puerto Rico, même chose, Puerto Rico. Puerto Rico, c'est presque le 51e État des États-Unis à l'heure actuelle, presque. Regardez quand même l'Espagnol, l'Espagnol reste encore à Puerto Rico, mais l'Anglais occupe une place absolument considérable. Ensuite, dans les pays récemment indépendants, donc anciennes colonies européennes, récemment indépendants, alors c'était l'Indochine. Alors l'Indochine, on a complètement vidé l'Indochine de sa langue française, pratiquement. Ils n'ont pas été les seuls, les Russes s'y étaient employés aussi, et puis les communistes eux-mêmes pendant un moment. Bref, en tout cas, les États-Unis y ont fortement contribué. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu, le Cambodge. Le Cambodge, nous sommes en 1993, la conférence de Paris sur le Cambodge je viens de se tenir au Centre de Conférence Internationale, qui est maintenant un hôtel 5 étoiles. La conférence de Paris sur le Cambodge, je viens de se tenir, et nous décidons, je suis à ce moment-là directeur adjoint, enfin chef de service, peu importe, au ministère de la coopération chargé de la francophonie. Et avec l'aide de l'argent du FAC, je donnais de l'argent, l'argent nécessaire au développement de la coopération multilatérale francophone, l'agence de coopération culturelle et technique des pays francophones, l'Opel-Furef, c'est-à-dire des universités partiellement et entièrement de langue française, maintenant ça s'appelle l'agence universitaire de la francophonie. Et donc, nous avions décidé au ministère de la coopération, c'était Rue-Monsieur, tendant encore de la gloire du ministère de la coopération, nous avions décidé de faire une mission, d'envoyer une mission composée de gens de la direction du développement au Cambodge pour regarder un petit peu comment aider le Cambodge qui nous avait appelé à l'aide pour refaire le développement du pays après le passage dévastateur des Khmers Rouges que vous connaissez bien. Et puis, voilà. Eh bien, dans cette mission, je vais citer deux choses seulement, je suis allé entre autres regarder à la Bibliothèque Nationale qui avait été dévastée. Comment on pouvait remettre une Bibliothèque Nationale cambodgienne sur pied ? Alors, il était resté, d'après ce que l'on m'avait dit, un certain nombre de livres français. Tous n'avaient pas été détruits, tous n'avaient pas été brûlés, etc. Mais, m'a-t-on dit, lorsque je suis arrivé, le Peace Corps, le Peace Corps américain qui était passé par là, eh bien, il n'y a plus de livres français et ceux qui étaient restés, les Peace Corps les ont brûlés à leur tour. Peace Corps. Les jeunes du Peace Corps. Ensuite, deuxième point sur le Cambodge, les Russes avaient dans leur présence institué un institut de technologie du Cambodge. Remarquable. A Phnom Penh, un grand bâtiment et là-dedans, ils voulaient former un peu à la Russe tous les ingénieurs de diverses disciplines et tous les techniciens supérieurs du pays. Quand ils sont partis, ils sont partis en retirant tout, les Russes, en retirant leurs hommes, en retirant leur coopération, leur argent, etc. Ils sont partis et nous avons vu ce bâtiment, nous avons dit nous allons reprendre l'ITC. L'ITC, les Cambodgiens avant nous l'avaient offert aux Australiens, aux Néo-Zélandais et aux Américains qui ne l'avaient pas voulu. Nous avons donc sauté là-dessus, vous imaginez, on reprenait toute la formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs du pays en français et en Khmer sans les couper pour autant de l'anglais que l'on a enseigné plus tard lorsqu'on a fait effectivement l'ITC. Bon, je vous passe le détail, ça a marché très bien, marché d'ailleurs avec la coopération de professeurs naturellement français mais aussi belges et wallons essentiellement bien sûr, francophones en tout cas et québécois. Québécois, une coopération de l'AUF, nous avons confié ça à l'AUF, Organisme Internationale de la Francophonie multilatéral en lui donnant l'argent pour le faire bien sûr sur l'argent du ministère de la Coopération. Eh bien, il y a eu au bout d'un certain temps nos amis anglo-saxons au sens large Australiens inclus, j'aime bien les Australiens, j'ai passé beaucoup de temps en Australie comme conseiller culturel et scientifique et j'ai magnifiquement travaillé avec les Australiens on les aime bien à côté, encore une fois on peut être à la fois très amis et très alliés et faire de belles choses ensemble et puis en même temps être rivaux. Au Cambodge nous étions rivaux avec l'Australie aussi. Eh bien, nos amis anglo-saxons je dis bien voyant qu'il y avait ce succès il ne faut pas laisser ça à la France il ne faut pas laisser ça à la France la France reprend pied au Cambodge ce n'est pas normal c'est notre arrière-cours en quelque sorte c'est à nous c'est à nous alors ils ont fomenté des grèves à l'Institut de Technologie du Cambodge bon finalement ça a été surmonté mais on a eu la preuve que des grèves et des mouvements divers d'étudiants de rémunération de profs que c'était évidemment on les payait pas trop fort mais on les payait pas au barème comme on dit comme des professeurs détachés de France entièrement venant avec les indemnités fortes d'expatriation des expatriés enseignants comme vous le savez que ça existait que ça existait encore d'ailleurs une certaine belleure donc on avait fait un truc sui generis l'AUF avait fait quelque chose de sui generis qui marchait très bien les gens étaient contents ils avaient accepté tout ça très bien mais voilà les troubles ont été fomentés comme ça par nos amis donc voilà il y a ça alors ensuite naturellement il y a l'Afrique l'Afrique on a cherché on cherche toujours à dire aux enfants à dire aux Africains écoutez les Français eux-mêmes abandonnent leur langue vous devriez passer à l'anglais et plus vite que ça vous y avez tout intérêt c'est complètement dépassé votre affaire de garder le français l'enseignement langue d'enseignement et tout et tout etc c'est un discours qui prend de plus en plus naturellement il y a encore une forte résistance heureusement la France n'est pas seulement détestée elle est peut-être en même temps dans le même pays détestée et aimée et oui parce que dans sa coopération elle a aussi beaucoup cherché à élever les autres et à soigner c'est les deux points essentiels en dehors de l'aide au développement autre donc le continent africain est actuellement soumis à cette pression là malgré de fortes résistances alors il y a déjà un point où ça a cédé facilement c'est le Rwanda ce n'était pas une ancienne colonie française c'est-à-dire c'est une ancienne colonie belge mais francophone francophone la francophonie je pourrais répondre à des questions au pourquoi le Rwanda il y a plein de raisons mais on n'a pas le temps de le dire ici le Rwanda en tout cas est passé avec la venue de Kadamé Kagamé et ses troupes enfuies d'un génocide précédent de son Rwanda de Tutsi donc enfuies lors d'un génocide précédent 30 ans auparavant ou presque l'Ouganda voisin anglophone revenu anglophone avec ses 250 000 personnes a dit on passe à l'anglais maintenant langue officielle on remplace le français dans le segment par l'anglais etc. très bien donc ça avec naturellement l'aide comme vous imaginez de nos chers amis et alliés bien sûr et puis actuellement c'est à l'oeuvre mais encore une fois avec de fortes résistances en RDC c'est à dire en République démocratique du Congo théoriquement le plus grand pays francophone d'Afrique là aussi ancienne colonie belge pas française d'ailleurs mais les états visés sont des états donc ancienne colonie française et indépendant sont le Maroc le Maroc un petit peu le Sénégal et puis il y en a d'autres comme ça Madagascar bien sûr dans l'océan indien Madagascar ça rappelle d'ailleurs une chose au temps des missionnaires la rivalité entre les missionnaires catholiques et protestants français et puis les protestants de London Missionary Society comme d'ailleurs dans le Pacifique au cours du XIXe siècle pour les îles donc je vais vous citer un pays tout à fait intéressant la Côte d'Ivoire le joyau un joyau de la coopération française un développement économique remarquable pendant longtemps qui reprend d'ailleurs à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire Abidjan maintenant capitale Yamoussoukro un pays un des plus francophones réellement francophones d'Afrique partiellement bien sûr avec les langues locales mais il y a tant de langue locale que le français s'est bien installé comme langue d'à peu près 45% de la population c'est un des taux les plus élevés de la francophonie en Afrique c'est pas monsieur Zouhari qui me démentira là il est ici présent il a fait un très beau bouquin sur la francophonie justement récent il vient de sortir c'est tout chaud sorti de chez le boulanger voilà donc Malagascar donc alors le pays que j'allais vous citer la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire nous sommes en 2003-2004 vous vous souvenez peut-être sur les historiens parmi vous monsieur Blanchot et d'autres et monsieur Legrand se souviendront qu'en 2003-2004 il y a eu des troubles assez importants en Côte d'Ivoire la rivalité entre Laurent Gbagbo et puis et l'actuel président et la rivalité guerre guerre civile guerre civile et la France prise là-dedans dans l'opération licorne l'opération licorne je ne sais pas sur les détails mais il y a eu ça a chauffé il y a eu des aviateurs français descendus tués et une base bombardée par des aviateurs d'Europe de l'Est payés par le clan Gbagbo bon et on a vu dans les manifestations surgir d'où je vous le donne en mille le drapeau américain de nombreux drapeaux américains ils ne sortaient pas des greniers des braves ivoiriens ils ne sortaient pas non plus des réserves des ministères ivoiriens ils sortaient du consulat des Etats-Unis à ce moment-là les américains avaient cru qu'ils avaient fait pouvoir faire basculer en faveur de Gbagbo la côte d'ivoire intéressant non ? donc je passe mais en ce qui concerne l'action l'action dans les anciennes colonies des autres on peut même voir que ça se passe au profit des Etats-Unis et de l'anglais bien sûr toujours de l'anglais en tout cas mais même presque tout à fait au détriment parce que c'était avec le consentement d'un autre colonisateur anglo-saxon ou ancien colonisateur anglo-saxon nous sommes en Papouasie Nouvelle-Guinée nous sommes en Papouasie Nouvelle-Guinée j'ai été conseiller culturel et scientifique et de coopération en Australie pendant six ans et j'avais c'était avant l'indépendance du milieu des années 70 j'étais avant l'indépendance de la Papouasie Nouvelle-Guinée j'avais donc la Papouasie Nouvelle-Guinée dans ma serviette si vous voulez dans mes attributions donc je suis allé inaugurer des alliances françaises en Papouasie Nouvelle-Guinée et on m'a à cette occasion promené dans les hauts plateaux de l'Est en voiture avec tous les honneurs pour me montrer quelque chose d'intéressant c'est une petite ville qui s'appelle Kainangtu dans les hauts plateaux de l'Est en Papouasie Nouvelle-Guinée et qui est tenue par des Américains et plus particulièrement par la Summer School of Linguistics une véritable petite ville artificielle Summer School of Linguistics Summer ça ne veut pas dire école d'été Summer c'est le nom du bienfaiteur majeur mais ayant réuni des fonds de plusieurs églises américaines plusieurs églises américaines pour installer là des linguistes Summer School of Linguistics des linguistes qui comme un essaim d'abeilles venus sur un champ de fleurs avaient dans ce pays où il y a 800 langues où il y avait 800 langues un champ extraordinaire de recherche et surtout quoi ? de fabrication de comment dirais-je d'écriture des langues en question des 800 langues papou de la Papouasie Nouvelle-Guinée et la fabrication de petits livrets qui servaient à la fois pour l'alphabétisation et l'évangélisation l'évangélisation alors vous me direz il n'y a rien d'extraordinaire mais c'était pour les Etats-Unis ce n'était pas pour l'Australie et c'était bien sûr en anglais l'Australien n'avait rien contre cela et c'est intéressant voilà ensuite ensuite alors au sein même des grands pays vassaux destinés à le devenir oui ça va les grands vassaux en tout cas c'est-à-dire l'Allemagne et la France on a fait depuis surtout depuis la deuxième guerre bien sûr et l'affaiblissement considérable de l'Europe on a fait de la conquête des esprits la vraie conquête des esprits il fallait faire le maximal ils ont mis le paquet par des tas de moyens et le résultat de ces moyens se montre actuellement dans ce que vous savez dans la situation française actuelle mais elle se montre aussi et je fais une brève incursion là-dessus en ce qui concerne l'Allemagne l'Allemagne a été très anglofonisée enfin en sens on n'a pas remplacé la langue allemande bien sûr mais on a fait considérer en Allemagne que l'anglais était la seule langue à mettre à côté de l'allemand à éliminer progressivement le français malgré tous les accords franco-allemand malgré tout ce que vous voudrez ou d'autres langues bien sûr et l'anglais c'était l'ouverture sur le monde pour l'Allemagne et voilà il n'y avait pas d'autres ouvertures possibles et alors ça s'est reflété encore en février 2014 au février de l'année dernière il y a un peu plus d'un an dans un remarquable discours du président de la république d'Allemagne de la Bundesrepublik Joachim Gauck Joachim Gauck faisait un discours aux nations d'Europe qui rappelait un petit peu pour les historiens en tout cas les Reden des deutschen nations de Fichte en 1808 au temps de Napoléon mais ça c'était contre Napoléon à l'époque bien sûr pour le réveil de la nation allemande là c'était pas le réveil de la nation allemande c'était l'alignement sur l'anglais dans ce discours au peuple d'Europe Joachim Gauck leur disait écoutez maintenant ça suffit c'est très bien toutes nos langues etc mais il faut passer à l'anglais les gars tous il faut que nous passions à l'anglais pour tout ce qui est des choses sérieuses il a dit ça plus diplomatiquement mais en gros c'était tout à fait ça alors bien sûr ajoutait-il dans une phrase très gentille mais naturellement chaque peuple pourra garder dans ses foyers sa langue maternelle avec toute sa poésie mais surtout pas les sciences surtout pas tout ce qui est sérieux tout ce qui compte pour le développement économique et tout le reste vous voyez la politique naturellement alors en France bien sûr avec un appui extraordinaire sur une cinquième colonne particulièrement développée ce que Michel Serres notre philosophe qui enseigne d'ailleurs partiellement en français à Stanford aux Etats-Unis Michel Serres appelle l'école Labo la pub et du fric l'école Labo la pub et du fric bon et des gens sont très conscients des gens ont été très conscients mais ça n'est pas encore pénétré vraiment dans les consciences à l'heure actuelle que grâce à ses collabos l'Anglais s'installe en profondeur tout à fait en profondeur dans notre pays ça c'est de la politique culturelle ça c'est de la conquête des esprits c'est de la puissance culturelle merveilleusement exercée Mitterrand s'en est aperçu à la fin de sa vie et il l'a dit on peut le citer d'ailleurs la France est en guerre contre les Etats-Unis plus exactement pardon les Etats-Unis nous font la guerre et la France ne le sait pas voilà ce qu'il a dit très exactement peu de temps avant sa mort Claude Agèges l'a dit autrement au salon du livre à Paris alors c'est là où nous l'avions invité pour une chose que nous organisions en 2010 et il l'a répété depuis lors y compris dans son bouquin sur la pensée unique contre la pensée unique contre oui la pensée unique c'est ça il a dit nous sommes en guerre nous sommes en guerre nous sommes en guerre dans les entreprises nous sommes en guerre dans la publicité nous sommes en guerre dans les médias les médias le 20h le 20h ça vous dit quelque chose le 20h dans nos grandes chaînes il vous arrive assez fréquemment de voir si vous les regardez le regardez ce 20h dans ces 30 minutes précieuses de temps de cerveau disponible comme disait Patrick Lelay patron de TF1 dans ces 30 minutes ou 35 minutes de temps disponibles il arrive parfois plusieurs fois dans la semaine que le petit seigneur du 20h ou la gendarme vous présente un acteur ou un metteur en scène en tout cas quelqu'un du cinéma américain non pas du cinéma allemand ou du cinéma italien ou du cinéma etc qui ont été pas complètement écartés mais très réduits par les majors américaines heureusement la France a résisté lui elle avec ses quotas avec sa politique d'aider au cinéma ça c'est notre problème mais du cinéma puisque c'est là que sont les gros sous c'est là qu'il s'agit de faire une politique de diffusion commerciale et bien le petit seigneur ou la gendarme pendant 3 à 5 minutes généralement vous avez tous observé ça vous sert enfin sert la soupe à cet acteur qui remercie à peine qui trouve pas le temps de tirer un mot en français ou bonjour ou merci au début ils le faisaient encore ils ne le font plus c'est l'hommage naturel rendu par le vassal à son seigneur et pour dire d'ailleurs souvent le plus souvent des platitudes extraordinaires enfin c'est comme ça voilà il y a 3 ou 5 minutes quelques fois plusieurs fois dans la semaine pour vous présenter le dernier film américain ou la dernière production américaine c'est pas de la littérature que l'on vous propose c'est du cinéma parce que c'est là au cinéma que sont les gros sous et qu'il faut faire la grande publicité voilà alors ça c'est un exemple et on pourrait les multiplier vous savez très bien qu'est notre situation actuelle mais le clou le clou a été atteint le clou la réussite de la puissance culturelle américaine chez nous a été atteint par l'enseignement supérieur c'est la fameuse loi Fioraso son article 2 qui fait passer notre enseignement supérieur à l'anglais en anglais en anglais c'est à dire la possibilité de donner le projet l'avant projet parce que nous avons découvert ça et nos associations ont agi et fait agir médiatiquement un peu partout comme vous l'avez vu fait agir des gens d'ailleurs comme Claude Agège comme Jacques Attali Jacques Attali comme beaucoup d'autres comme les académies naturellement comme d'autres on a agi on a obtenu des amendements mais l'avant projet prévoyait que l'on pouvait enseigner exclusivement en anglais y compris aux étudiants français et francophones venant de tous les pays francophones et qui sont très nombreux en France enseignés en anglais dans nos universités françaises ça c'est une réussite absolument fantastique fantastique alors les amendements bonjour j'y reviendrai dans le détail des questions si vous en avez il y en a des amendements contre l'exclusivité naturellement interdiction au moins d'enseigner exclusivement en anglais dans une formation diplômante et nous avons fait parce que ça a été quand même introduit des enseignements exclusivement en français nous avons saisi les tribunaux je peux répondre à vos questions là-dessus voilà la conquête des esprits aussi s'était faite par déjà par le cinéma le plan Marshall et l'amgote l'installation de l'amgote en 1944 ayant échoué à partir du plan Marshall on a trouvé d'autres une autre façon encore d'asservir les esprits français la jeunesse bien sûr comme le joueur de flûte de Hameln dans la légende allemande on lui a fait du cinéma non pas on n'a pas joué de la flûte mais on lui a fait du cinéma en imposant ce sont les accords Bloom-Burns de 1946 dans les accords du plan Marshall donc de l'aide Marshall à la France ça s'appelait les accords Bloom-Burns Léon Blum était premier ministre de nouveau à ce moment-là et le négociateur américain était Burns un quota des quotas contre lesquels les quotas les quotas contre lesquels les Américains ont protesté beaucoup plus tard quand la France a instauré des quotas de films français à la télévision eux un film français sur nos écrans de manière générale et à la télévision en particulier alors que eux en 1946 dans les accords Bloom-Burns ils ont imposé des quotas mais de films américains vous prendrez 30% au moins de films produits à Hollywood sur vos écrans remarquable voilà très bien alors aujourd'hui cet empire parce que c'est un empire c'est un empire il se fatigue un peu il est contesté il y a des rivaux qui montent qui montent qui montent heureusement eh bien mais il est encore très très puissant il en dispose encore de tous les moyens que je viens d'énumérer il cherche en tout cas il se crispe et il cherche à se crisper sur la langue sur la langue sur l'anglais comme pour avoir une assurance sur l'avenir que leur influence grâce à l'anglais grâce à la pénétration profonde des esprits par l'anglais et donc du mode de pensée anglo-saxon américain etc. que la langue anglaise véhicule évidemment eh bien leur rassurera tout de même un reste fort d'influence quand d'autres éléments d'influence comme l'économique auront beaucoup diminué ou quand les rivaux pourront l'emporter sur eux voilà ils se crispent sur la langue c'est ce qu'il faut savoir et ils se crispent sur les principaux enfin ceux qui sont les principaux vassaux et qui risquent le plus de s'en aller bientôt c'est-à-dire l'Allemagne c'est-à-dire la France c'est-à-dire l'Italie pour essayer de bétonner le plus vite possible le plus le plus fortement possible sur l'anglais voilà c'est ça ils se fatiguent mais ils sont toujours là c'est encore une très grande puissance culturelle c'est ma conclusion vous avez maintenant la pause applaudissements 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 applaudissements